Le colonel Asimi Goïta a reçu ce matin en audience successivement une délégation de l'Association des Anciens Footballeurs du Mali. L'envoi spécial du président de l'organisation de la conférence islamique est une délégation de l'Union Nationale des Associations des Femmes Musulmanes du Mali. Le compte-rendu de toutes ces audiences avec Aluceni Touré. L'Union Nationale des Anciens Footballeurs est une association qui se veut d'utilité publique et surtout panafricaine dans sa vocation. L'UNAFOM a procédé à la remise symbolique de maillots et de ballons au président de la transition et souhaité être consulté et soutenu dans ses projets. On a parlé un peu de la vie de notre association, des difficultés que nous rencontrions et des personnes qui sont aujourd'hui sans voix. Mais nous sommes aussi dans la résilience. Nous estimons que nous devions utiliser les valeurs du sport, utiliser les valeurs morales, les valeurs de chez nous pour booster un petit peu le sport roi qu'est le football. Donc le président a bien voulu nous écouter et nous leur avons proposé aussi notre projet, un petit peu de ce que nous voyons pour notre association parce que nous avons un plan stratégique et nous avons aussi une vocation panafricaine. Quant au porteur de messages du secrétaire général de l'organisation de la conférence islamique, il s'est entretenu avec le chef de l'État sur les voies et moyens de stabiliser la sous-région. Nous avons transmis le message à son haut destinataire et nous avons eu des échanges emprunts de grande cordialité, de grande fraternité. Et le message, bien sûr, a trait à la situation que le peuple malien vit en termes d'épreuves, de souffrances, en termes également de difficultés. Depuis, je dirais, les événements multiples qui ont engendré cette crise multidimensionnelle, l'OCI considère le Mali comme un État pivot, un État essentiel en ce qui concerne l'islam, en ce qui concerne la stabilité et la sécurité de façon générale. L'Union nationale des associations des femmes musulmanes du Mali entend œuvrer pour la promotion d'une éducation des jeunes musulmans pour l'avènement d'une société plus stable. On a échangé avec lui des activités que nous pouvons mener pour aboutir à l'avènement du Malikoura. Quel est le rôle et la place des femmes au niveau de la refondation du Mali ? Notre rôle, c'est surtout la sensibilisation. Nous sommes une organisation qui est représentée sur tout le temps du territoire malien. Donc, il est très facile de nous réunir, d'organiser des conférences d'information, de sensibilisation pour l'avènement de la refondation du Mali. Paix, unité et panafricanisme sont donc les concepts les mieux partagés aujourd'hui entre le président de la transition et ses hôtes du jour.